Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Alors, ici pour certains, on nous montre qu'il va falloir rester sur vos positions dans pas longtemps. On a réellement cette impression ici que pour certains, vous cherchez à être plus fidèle, plus honnête avec vous-même. Et on nous montre ici, vous voyez, comme une position qu'on devra tenir. Comme une position, ou en tout cas, un choix sur lequel on devra rester. On a réellement cette sensation que vous êtes énormément dans la bienveillance. Que vous êtes réellement des personnes où je donne, je donne, je donne, mais vraiment sans compter. Je peux même parfois m'oublier tellement je donne. Je peux même parfois m'oublier tellement je m'occupe des autres. Et ici, pour certains, on a réellement cette sensation où vous n'avez pas, de toutes les façons, l'intention de baisser les bras. Mais on vous demande réellement de rester sur vos positions. On vous demande réellement, vous voyez, de continuer sur votre lancée. Alors, si vous avez pris comme l'initiative de vous occuper davantage de vous, ou d'essayer, vous voyez, comme de ne pas vous mettre de côté pour une personne ou pour une situation, on vous demande de continuer à avancer comme ça. On parle réellement, pour moi, de situation où on a réellement cette sensation où vous étiez beaucoup plus présent pour les autres que pour vous. Il y avait beaucoup plus les autres qui comptaient, les autres, j'ai envie de dire, qui pouvaient prendre énormément de place dans vos vies. Mais là, pour certains, on a réellement cette sensation que c'est bon. J'ai laissé trop de place à toutes les personnes qui gravitaient autour de moi. Maintenant, à moi de prendre ma place. Maintenant, à moi de m'occuper de moi. Maintenant, à moi de m'occuper de ma vie. Et on a l'impression, pour certains, que c'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas forcément super facile à faire dans un premier temps. Ouais, mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on sent que vous le faites pour vous, pour votre santé, pour votre vie de manière générale. C'est comme si on était arrivé à un stade où je me rends compte que je peux donner, je peux être là, je peux tendre la main. Mais au final, tu vois, c'est comme si toutes ces situations, peut-être même toutes ces personnes, pouvaient vous rendre malades. Et on a réellement cette sensation que pour certains ici, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, en tout cas plus une position ou un comportement qu'on a l'habitude d'adopter. Mais pour certains, on sent que moi, je suis déterminée à m'occuper de moi. Je suis déterminée à changer les choses dans ma vie de manière générale. Donc, quel que soit ce qui se passe, moi, ce que je veux, c'est pouvoir m'épanouir. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Et du coup, on devra comme tenir la position. On voit, pour certains, vous voyez, qu'on aura un peu peur, vous voyez, que peut-être l'état d'esprit des personnes change vis-à-vis de nous. On aura peur aussi dans certaines situations, vous voyez, peut-être de voir certaines personnes ou certaines situations s'arrêter. Mais c'est comme si ici, on nous disait, c'est soit tu veux du changement vraiment, tu vois, pour ta vie de manière générale, ou au contraire, c'est soit tu te laisses encore balader, pour moi, plus, oui, balader par tes émotions. C'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation que pour certains, on a eu l'habitude de fonctionner un peu comme ça, parce que c'est la meilleure chose à faire pour les autres. Mais je ne regardais pas ce qui était, j'ai envie de dire, mieux pour moi, en tout cas, ce qui pouvait réellement me rapprocher de mon épanouissement, me rapprocher, tu vois, de certains de mes objectifs. Donc, on a réellement cette impression que pour certains, ici, on est beaucoup plus connecté à nous-mêmes, mais on est beaucoup plus présent aussi pour nous-mêmes. Et là, on vous dit que vous serez surpris. Vous voyez, vous serez surpris, j'ai envie de dire, de ce que vous allez gagner niveau bien-être. Vous serez surpris de ce que vous allez gagner niveau positionnement et affirmation aussi. Mais on a vraiment cette sensation que ce sont réellement des situations, pour moi, pour certains, où on a l'impression que les choses retournent un peu à la normale. Tu vois, c'est comme si on avait passé une période, peut-être pour ne pas se sentir seul, peut-être pour se sentir entouré, tu vois. Je donne, je donne, je donne sans compter. Je suis présent, je suis présente un peu pour tout le monde. Mais on a vraiment l'impression que c'est comme si, ben, il n'y avait jamais un moment à vous. Il n'y avait jamais un moment, vous voyez, où c'était, voilà, mon moment pour que je puisse passer à l'action. Mon moment pour que je puisse décider de mettre quelque chose en place pour moi. Mon moment pour que je puisse décider, tu vois, de m'occuper de ma personne. Et c'est comme si ce genre, tu vois, de vie où on est tout le temps entravé, tout le temps entouré, tout le temps il y a des personnes qui gravitent autour de nous. C'est comme si on se disait, tu vois ça, moi, je n'en veux plus forcément. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on vous dit, restez sur vos positions. Parce que pour moi, pour certains, que ce soit dans le travail ou dans les relations de manière générale, on a vraiment cette sensation ici que peut-être il y a des personnes qui vont titter ou il y a des personnes pour moi qui vont peut-être essayer de vous faire comprendre que tu as changé, quoi. Tu n'étais pas forcément comme ça. Avant, peut-être que je t'aurais demandé de faire quelque chose, tu l'aurais fait. Et puis là, du coup, tu ne vas plus forcément le faire pour moi. On vous demande juste de rester zen, juste de rester calme, de continuer, vous voyez, un peu sur ce que vous vous êtes promis à vous-même. Et vous verrez qu'au final, le calme retournera plus vite que prévu. C'est vraiment ça. Oui. Parce que pour certains, ici, on nous montre que beaucoup au niveau pro, c'est comme si, tu vois, on sent, en gros, tu vois, qu'on a une place quand même, j'ai envie de dire, où, pour moi, c'est comme une place, vous êtes un peu au centre, vous voyez, de tout ce qui est professionnel. On a réellement cette sensation, ici, que si je te sens en difficulté, hop, moi, je prends les devants, tu vois, je me positionne peut-être en sauveur ou en sauveuse pour que je puisse te démêler. Tu vois, c'est vraiment ça. Je sens que tu es un peu coincé, tu n'arrives pas à faire un dossier, tu n'arrives pas à faire une démarche, t'inquiète, moi, je prends en charge pour toi. Mais on a vraiment cette sensation que pour certains, depuis la période de l'automne, c'est comme si on avait réalisé un peu que, tu vois, c'est comme si les personnes, elles avaient changé ou bien plus que les personnes, elles sont là juste pour ce que je peux leur apporter et pas forcément pour la personne que je suis, tu vois, c'est vraiment ça. Au final, on était comme rangé au rang d'objet, tu vois, ou de la personne qui fait à la place d'eux, ou de la personne toujours bienveillante, ou de la personne, tu vois, super gentille qui va me démêler parce que je n'ai pas envie de terminer à 17h. Et du coup, lui ou elle, tu vois, va le faire de toutes les façons si je lui demande. Mais on a vraiment cette sensation que c'était uniquement comme ça qu'on vous voyait, vous voyez. Et on a l'impression qu'en fonctionnant comme ça, vous changez aussi l'image, vous voyez, que les personnes ont de vous et les personnes, j'ai envie de dire, autour de vous, même si dans un premier temps, elles risquent d'être peut-être un peu déstabilisées, moi j'ai envie de dire, même si, tu vois, elles essaieront, tu vois, de temps en temps d'essayer de gratter, d'essayer de voir s'il y a quelque chose à en tirer, pour moi, elles vont se calmer. C'est vraiment ça. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où on sent que là, on prend vraiment le contrôle, tu vois, comme si on a pu essayer de prendre le contrôle sur nos émotions dans un premier temps. On a pu prendre le contrôle aussi sur nos pensées. Mais ici, je décide de contrôler aussi, tu vois, ce que je peux contrôler à l'extérieur. Donc si moi, j'ai l'habitude de terminer à 18h, que toi, tu veux terminer plus tôt, ça me demande de finir à 18h. Si moi, je ne suis pas disposée, moi, je ne terminerai pas à 18h. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on arrête de laisser l'extérieur ou les autres choisir à notre place. C'est quelque chose qu'on a répété pendant énormément de temps. Mais on a vraiment cette sensation ici que le passage à l'action, vous voyez, il a été mûrement réfléchi. Tu vois, c'est comme si on n'avait pas fait des choses un peu du jour au lendemain. J'ai décidé d'analyser, d'observer les personnes qui gravitaient autour de moi. Une fois que j'ai compris leur état d'esprit, une fois que j'ai compris comment elles fonctionnaient, une fois que j'ai compris comment elles me voyaient, ben hop, du coup, moi, j'ai décidé de casser ce mouvement pour que moi, je puisse me retrouver dans une vie, tu vois, beaucoup plus agréable. Donc on a vraiment des situations où on sent que vous risquez de vous mettre, en tout cas plus de vous remettre en question par moment. Et on parle réellement pour moi de situations où, dans les moments, vous voyez, où vous sentez que vous vacillez, essayez juste de vous demander, retournez à mes anciennes habitudes ou retournez à mon ancienne façon de faire. Est-ce que c'est réellement quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apportait de la joie et du bonheur ? Comment je me sens maintenant que je décide de mettre des stops ? Comment je me sens maintenant que je décide de dire non quand je ne suis pas disposée ? On a réellement cette sensation que pour certains, ben, le choix, il sera vite fait, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Et là, on nous parle de ça aussi en amour. Donc on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est un peu dans tous les domaines qu'on décide de reprendre le contrôle et d'arrêter de laisser les choses arriver vers nous un peu comme par hasard. Alors oui, le hasard fera toujours partie de notre vie, mais c'est comme si je n'allais plus compter, tu vois, exclusivement sur le hasard, exclusivement sur la chance pour que les situations, elles puissent changer. Ici, pour certains, on sent qu'on est un peu bloqué, vous voyez, comme dans l'évolution d'une situation au niveau sentimental. Et on a vraiment cette sensation que c'est une situation, tu vois, qui nous travaille énormément. Plus j'y réfléchis et plus j'ai l'impression, tu vois, que c'est une situation qui n'avancera pas. Plus je l'y réfléchis et plus j'ai réellement cette sensation, tu vois, que j'ai besoin d'air, que j'ai besoin de prendre mes distances avec une personne. Et là aussi, pour certains, ben, on vous dit, là, c'est à toi de voir ce que tu veux manifester dans ta vie. Alors oui, effectivement, on a une situation un peu bloquée avec une personne. Oui, on a une situation, j'ai envie de dire, qui n'avance pas. Et ici, pour certains, on a réellement l'impression que c'est comme si on disait, ouais, mais moi, je ne peux rien faire ou je ne peux pas agir sur la situation. Je ne peux pas agir, tu vois, sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre ressent. Non, mais je peux agir, moi, de mon côté, tu vois, à savoir si moi, je reste dans cette situation bloquée ou au contraire, si je décide, tu vois, si je décide de basculer vers une nouvelle rencontre. C'est vraiment ça. Est-ce que réellement, cette situation, tu vois, en gros, elle m'apportait ou elle m'apporte, tu vois, un peu ce que je veux ou au contraire, c'est juste une situation qui est là pour m'entraver. Ici aussi, pour certains, on voit que vous aurez des choix à faire. Et on parle de ça pour des personnes, pour moi, qui sont dans une situation bloquée, donc avec une personne, une situation qui n'avance pas. Mais on l'a aussi, vous voyez, pour les personnes qui sont en relation. Les personnes qui sont en relation et qui ont envie, vous voyez, comme de passer à un stade supérieur, tu vois, c'est exactement la même chose. Je me demande est-ce que ce que je vis en ce moment avec la personne, ça me convient, est-ce que j'aimerais plus ou est-ce que j'aimerais moins, tu vois. Et à ce moment-là, une fois que j'ai ma réponse, je regarde. Est-ce que je fais de façon, tu vois, d'échanger, de discuter avec l'autre pour que ça puisse prendre une tournure, tu vois, beaucoup plus agréable, pour qu'on puisse faire des pas en avant, pour qu'on puisse partir vers quelque chose de plus sérieux ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de laisser les choses se faire et puis de me dire on verra bien ce qui va se passer. Vous avez aussi la possibilité pour certains, vous voyez, comme de rencontrer aussi une personne et là aussi, je serais comme un peu obligée, tu vois, de me décider. Est-ce que je décide d'y aller parce que ce que je veux, c'est rencontrer une personne, c'est me retrouver dans une situation sentimentale ou au contraire, est-ce que je laisse encore, tu vois, comme mes blocages, mes peurs, mes frustrations, tu vois, mes mauvaises expériences du passé prendre le dessus et m'empêcher, tu vois, de saisir une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, même de faire la connaissance d'une nouvelle personne. Donc, c'est vraiment ça. On nous demande comme d'agir sur ce qu'on peut agir pour le moment et de se laisser un peu guider ou de se laisser aider, vous voyez, pour ce qu'on ne peut pas gérer. C'est vraiment ça. On a réellement l'impression ici, vous voyez, pour certains, que plus on avance et plus on a l'impression de voir la lumière. Plus on avance et plus on a réellement cette sensation, vous voyez, que les choses vont s'améliorer pour nous, donc on va se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Mais on a réellement l'impression aussi que pour certains, vous voyez, on est comme coincé dans un schéma. On est comme coincé dans quelque chose, tu vois, qui nous fait réfléchir. Alors, c'est comme si on se disait, je veux, tu vois, rencontrer une personne. Je veux pouvoir me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Je veux pouvoir, tu vois, sortir de tous ces sacrifices et puis d'être bien tout simplement. Mais on a l'impression ici que pour certains, là, bon, je vous le dis, on a une opportunité, d'accord ? Donc, on a la possibilité de rencontrer une personne. Ici, on nous parle d'une situation qui risque de nous perturber un peu, ok ? Parce qu'on peut encore avoir quelqu'un dans la tête, on peut encore avoir quelqu'un dans le cœur, mais ici, on a réellement l'impression que pour certains, ben là, tout sera histoire de choix. Tout sera question de choix. C'est soit je décide, tu vois, de partir vers cette nouvelle personne ou au contraire, soit je décide, tu vois, d'attendre et de voir si la situation du passé, elle se débloque. Ce qu'on doit garder en tête, c'est que si je veux que la situation du passé, elle se débloque, c'est que moi, j'ai des choses à faire, tu vois, à mon niveau pour que ça puisse bouger. Regardez comment je me positionne par rapport à l'autre. Regardez comment je me rapproche de l'autre. Regardez comment je manifeste le truc. Si jamais je peux le manifester, tu vois, on a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous voyez, pour qu'on puisse sortir de cette période un peu bloquée, pour qu'on puisse sortir de tout ce qui ne nous convient plus, pour qu'on puisse obtenir, vous voyez, de nouvelles choses, se retrouver dans une autre situation. Là, ici, on sera obligé de poser des actions, pour moi, de se positionner aussi par moments, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous manquait, vous voyez, dans le passé. Donc, on a pu se retrouver dans des situations un peu complexes, dans des situations un peu gelées, dans des situations un peu bloquées, mais on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est parce que c'est comme si on comptait sur les autres, tu vois, au niveau sentimental, se dire, mais non, l'autre va faire le premier pas, ou au contraire, on se disait, mais non, t'inquiète, avec le temps, les gens, ils vont se calmer, ils vont comprendre. Non, c'est vraiment ça. On a l'impression ici qu'il fallait qu'on puisse mettre un haut-là, tu vois, je suis obligée de mettre un stop à toute situation qui ne va pas dans mon sens et puis remplacer, tu vois, ces vieilles habitudes par de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes qui vont me permettre, tu vois, de sortir de tous ces sacrifices que je faisais et tous ces sacrifices qui me donnaient beaucoup plus mal au dos, tu vois, ben, qui me faisaient avancer en réalité, c'est vraiment ça. Donc, on a vraiment l'impression pour certains ici, le côté bienveillant, et c'est ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête, c'est pas parce que tu vas dire non, c'est pas parce que tu vas changer les choses, c'est pas parce que tu vas décider, tu vois, de t'occuper de ta personne que ça veut dire tout de suite que tu vas devenir une mauvaise personne, une personne méchante, bien au contraire. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on s'est plongé, vous voyez, dans des schémas un peu négatifs et répétitifs, mais on s'est plongé dans ce genre de schéma, en tout cas, on s'est plus retrouvé dans ce genre de schéma parce qu'au niveau émotionnel, on n'arrivait pas à gérer. Donc, comme je n'arrivais pas à gérer, dès que c'était le moment, tu vois, de dire non, de mettre un stop à une personne, le fait penser qu'éventuellement, cette personne, elle sera fâchée qui ne voudra plus me parler ou qu'elle ne m'imera plus, bien, nous faisait rester, vous voyez, dans ce genre de choses. Mais comme aujourd'hui, j'arrive à m'apporter de l'amour, comme aujourd'hui, j'arrive à comprendre que c'est pas parce que je dis non ou parce que je dis stop à quelqu'un que la personne, elle va arrêter de m'aimer, bien au contraire, bien, ça vous permet de vous détacher, vous voyez, comme beaucoup plus facilement de certaines situations. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que vous sortez de votre isolement. C'est comme si on était tout le temps repliés sur nous et puis tout le temps un peu craintifs, vous voyez, de ce que les autres allaient penser, de ce que les autres allaient dire, de ce qui pouvait éventuellement nous arriver. Mais c'est comme si ici, on décidait d'avancer fièrement. Je veux plus de joie, je veux plus de bonheur, je veux me retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Mais du coup, on va dire, je prends des risques, hein, tu vois, à mon échelle, hein, dire non, pour certains, on a l'impression que c'est déjà prendre des risques, tu vois, ça nous met déjà dans une autre dynamique. Donc, je décide de prendre des risques et de dire non quand ça ne va pas dans mon sens. Et vous verrez, hein, pour ceux qui s'attendent, vous voyez, à avoir tout s'effondrer parce que, bah, du coup, j'ai décidé de dire non à Jean-Pierre parce que Jean-Pierre, il me donnait mal à la tête. Non, ça ne va pas tout gâcher dans ta vie ou tout ne va pas s'effondrer. Non, bien au contraire, tu vas juste te retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Et c'est ce qui a gagné, en fait. C'est vraiment ça. Parce que pour certains, on a l'impression que le fait de commencer à fonctionner comme ça, c'est comme si j'allais perdre des amis, la famille allait décider de s'éloigner, mes collègues allaient décider peut-être de ne plus m'inviter le vendredi soir ou bien peut-être, tu vois, tout ce genre de choses. Alors qu'au final, vous verrez qu'il n'y a rien du tout qui s'effondre. C'est juste, vous voyez, ce vieux schéma qu'on casse, ça ne change pas. La personne que vous êtes au fond, ça ne change pas. Toutes les qualités, ça ne change pas, tu vois, les connaissances que tu as, ça ne change rien du tout. C'est juste toi qui décides de te montrer, tu vois, sous un autre jour, c'est juste toi qui décides de reprendre le contrôle de ta personne mais surtout de reprendre le contrôle de ta vie. Donc c'est réellement ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête. Parce que pour certains, ici, on sent que c'est quelque chose qui fait peur et quand on regarde la situation, on peut se rendre compte, pour certains, vous allez le réaliser petit à petit, qu'au final, je me fais des illusions parce que je me laisse embarquer par mes pensées négatives, parce que je me laisse embarquer aussi par mes émotions. Mais on ne parle pas, vous voyez, de situations où, voilà, il y a tout qui va s'effondrer, je vais me retrouver dans un truc, que, tu vois, super grave, dans un truc qui va me mettre mal. Non, bien au contraire. On parle aussi, pour moi, de situations pour certains où on sent que vous êtes en train de construire quelque chose. On a l'impression, ici, que pour certains, vous avez la possibilité de construire une relation super stable, d'accord ? Je répète, super stable avec une personne, mais on a aussi cette sensation où vous êtes en train de construire tout ce qui est professionnel et financier. On a l'impression que c'est comme si, vous voyez, pour certains, tout ce qu'on faisait, c'est pour mes enfants. Tout ce que je fais, c'est pour ma famille. Tout ce que je fais, c'est pour que je puisse me retrouver ou être en sécurité, me retrouver dans des environnements où je me sens libre. Et on a vraiment cette sensation, pour certains, vous voyez, on est attaché comme un, j'ai envie de dire, un plan de vie. Je suis attaché à un plan de vie et ce plan de vie, il faut que je puisse le mettre en place absolument. Et c'est vraiment, vous voyez, le fait de garder ce plan de vie, vous voyez, à videuil, un peu tous les jours, ou de l'avoir dans votre tête, un peu tous les jours, sans jamais retirer quelque chose qui fera que vous obtiendrez ce que vous voulez en réalité. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a réellement cette sensation ici que là, bon, ok, tu fais les premiers pas, je commence à m'affirmer, je fais les premiers pas, je commence à m'affirmer, je commence à dire non. Donc là aussi, ce sont les premiers pas. Mais on a vraiment cette sensation ici que pour certains, si tu veux de l'abondance, essaie de continuer, j'ai envie de dire, sur cette lancée, essaie de continuer à t'ouvrir, essaie de continuer à rester sur tes positions jusqu'à la période de l'été. Et vous verrez qu'à la période de l'été, vous serez totalement libre, vous voyez, de commencer comme à mettre en place, vous voyez, toutes ces choses que vous avez dans votre tableau de vie. Parce que pour certains, on a l'impression que c'est comme un tableau. Tu vois, d'un côté, moi je veux l'épanouissement, je veux une bonne santé, et puis moi je veux une maison, et puis moi je veux que, au niveau de l'état d'esprit, ça change, je veux que dans mon environnement, j'ai des personnes, tu vois, des personnes un peu comme moi, je veux me retrouver avec mes enfants super, bien, on a réellement cette sensation qu'on sait déjà ce qu'on veut, et que vous êtes en train, comme tu vois, là je mets en place le pro, après je mets en place le sentimental, je mets en place la façon, tu vois aussi, dont je réagis, j'agis avec les personnes qui m'entourent, et petit à petit, vous faites les choses, et on a l'impression que ça fait, au final, un gros tableau, mais sans que vous vous en rendiez compte, au final. Et c'est ce qui est génial, c'est que vous continuez à avancer, même si, tu vois, je suis un peu stressée, même si parfois, je me remets en question, on a l'impression ici, que le tableau de vie, il est un peu en train de se remplir, mais qu'avec des choses que vous aimez, et qu'avec, vous voyez, comme peut-être des photos, tu vois, comme si tu colles une photo, alors je veux une maison comme ça, je veux un couple comme ça, je veux un truc comme ça, et moi c'est ce que je vois, c'est comme si on mettait petit à petit, tu vois, les choses un peu sur le tableau, et c'est ce qui fait que vous allez obtenir ce que vous voulez depuis très longtemps, parce que pour certains, on sent qu'il y a très longtemps derrière, ça fait très longtemps que je souhaite construire des choses, ça fait très longtemps que je souhaite me retrouver dans une vie super agréable, mais c'est comme si on se disait, tu sais, comme si au bout d'un moment, on ne savait pas forcément comment faire, donc on était peut-être un peu parti dans tous les sens, et puis du moment où j'ai remis, tu vois, mes vraies priorités au centre, on a compris que non, ça c'était pas dedans, donc du coup je retire, et puis vous voyez, on remplace, tu vois, les mauvaises habitudes, et les situations qui ne nous conviennent pas, par de nouvelles situations, et c'est ce qui va faire que, à la période de l'été, on sera super bien pour certains, donc continuez sur votre lancée, j'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.